Depuis quelques années, Pete Doherty coule des jours heureux en Normandie. C'est à être ta que le chanteur des Libertines possède une maison qui surplombe les falaises. La suite après la publicité avec Katia Devida, sa femme, Pete Doherty a réussi à se sortir de la dépression. Désormais, l'ancien membre du groupe mythique The Libertine vit des jours heureux aux côtés d'elle et leurs enfants à être ta, en Normandie. Devenu papa pour la troisième fois, de Billy May, une petite fille, le 31 mai 2023, le musicien est déjà l'heureux papa d'un garçon, à style, fruit de sa romance avec Lisa Mourish, et d'une fille, à Isling, issue de sa relation avec Lindy Ingston, il a misé sur cette région française pour son bonheur. A quoi ressemble donc sa maison ? Le chanteur britannique et la réalisatrice française Katia Devida sont donc établies à Etretat, en Seine-Maritime. Un endroit que le chanteur affectionne particulièrement, puisqu'il a même épousé Katia Devida à la mairie des E-Accent-Aigu-Tretat, après huit ans de vie commune. « C'est moi qui les ai mariés ! » se réjouit le maire André Bayard, comme rapporté par France 3. Un mariage en petit comité en présence des parents de la star des Baby Shambles que ce dernier n'oubliera pas, et dont les festivités ont suivi au domaine Sinclair, situé à quelques mètres de la plage. Un cliché de cette union avait été partagé par l'une des invités, le producteur David Simon. Pete Doherty, son amour pourrait être tâ, mais une absence lui pèse un mariage donc dans cette région qui abrite la maison de l'artiste. Pete Doherty a une demeure qui surplombe les falaises, depuis 2016. Les habitants du coin peuvent ainsi très fréquemment le croiser en train de s'offrir une promenade sur la plage. Et c'est là qu'avec sa femme il a passé le confinement en mars 2020. Dans un clip de son dernier album, daté de 2019, il a même mis en avant cette commune. S'il aime les paysages somptueux offerts par la Normandie, il apprécie aussi les mets locaux. Dans une interview accordée au tabloïd The Sun en mars 2021, le chanteur s'était confié sur son nouveau mode de vie. Pete Doherty avait fait savoir adorer le comté. J'aime bien manger du comté sur des tartines, mais mon petit plaisir coupable ceste le sommeil, a-t-il confié. Mais avec néanmoins un regret. L'absence de fast-food dans le coin lui pèse. « J'aurais un Big Mac si je pouvais, mais je ne peux pas. » Le McDonald's le plus proche est à 40 minutes, a notifié la star de 44 ans. Dans une vidéo, on voit évoluer Pete Doherty près des vaches, accompagné de son fidèle chien. Et dans Vanity Fair, ce 24 janvier, on en découvre un peu plus sur cette superbe maison, au bout d'un sentier caillouteux. Deux mollos, Gladys et Zeus, font partie de la famille. Le canapé est face à une baie vitrée qui dévoile d'autant plus les falaises des accents aigus trotas. Une vue sublime et une pièce remplie sans surprise d'une guitare et sur la table, une machine à écrire vintage, précise nos confrères. Et un peu partout des feuilles griffonnées par Pete Doherty. Une demeure qui lui ressemble dans un cadre exceptionnel. La suite après la publicité 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 La suite après la publicité